Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série 30 jours pour devenir un trader rentable. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur l'ordinateur. C'est parti ! Alors en ce qui concerne cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un journal de trading et surtout quel est l'intérêt d'avoir un journal de trading. Donc pour la faire simple, aujourd'hui quand vous avez une stratégie, que vous avez un plan, naturellement vous allez commencer un petit peu à tester tout ça et voir ce que ça donne sur les marchés. C'est ce qu'on appelle le backtesting. Pendant le backtesting, on va quand même devoir prendre en note certaines choses. Donc par exemple, sur quelle paire on a tradé, sur quel marché on a tradé, les horaires qu'on a par exemple utilisé pour trader. Je ne sais pas, par exemple le risque qu'on a pris. Si c'était un trade à l'achat, à la vente, etc. Donc tout ça, c'est des informations qu'on va récolter et comme ça du coup, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, on pourra un petit peu étudier tout ça et voir un peu ce qu'on peut améliorer sur notre stratégie ou notre plan. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Le journal, c'est vraiment votre meilleur ami. À chaque fois que vous êtes sur les marchés et que vous prenez une position, vous devez prendre en note certaines choses et c'est ce que je vais donc vous expliquer dans cette vidéo puisqu'on va créer ensemble un journal de trading. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, précédemment, on a créé une stratégie de trading. Ensuite, on a créé un plan de trading. Maintenant, on va créer le journal et comme ça, dans une prochaine vidéo, on pourra faire du backtesting et tester tout ça. Donc j'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas peut-être à passer vous aussi sur votre ordinateur et à faire tout simplement le journal avec moi. Donc moi, personnellement, j'utilise Page. Je vais peut-être prendre le mode paysage. C'est tout simplement une application gratuite. Si vous êtes sur Mac, je pense que vous connaissez. Et on va donc créer un tableau. Inutile ici de dépenser des milliers d'euros. Peut-être pas des milliers d'euros, j'abuse, mais voilà, plusieurs centaines d'euros dans un tableau. Vous pouvez le créer vous-même. Ça ne coûte rien du tout. C'est sur une appli gratuite. Vous mettez différentes cases et c'est ce que je vais vous montrer. Donc première case, on va mettre la date et l'heure de votre position. Donc après, je pense que je vais vous donner à chaque fois des exemples. Donc date et heure. Donc, pof. Ensuite, on va mettre la paire qu'on a tradée. Donc la paire. On va réduire ça comme ça. Ensuite, je vais mettre la semaine. Donc est-ce que c'était la première semaine, la deuxième, la troisième. Ensuite, on va mettre est-ce que c'est un retracement ou une continuation ? Retracement ou continuation. Continuation. Ok. Donc je vais peut-être faire en sorte de le réduire. Voilà, nickel. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là. On va rajouter des cases parce que là, ce n'est pas suffisant. Ok, magnifique. Bon, par contre, au niveau de la présentation, ce n'est pas très propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ça comme ça. Magnifique. Ensuite, on va mettre est-ce que c'était un gain ou une perte ? Gain ou perte. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué à créer. Alors, ça met un peu de temps au début, mais après, sell ou buy. Ensuite, on va mettre le RR qu'on a pu tirer de la position, le low qu'on a utilisé. Et ensuite, on va mettre tout simplement la psychologie. Psychologie, comme ceci. Et après, je vais peut-être rajouter encore quelques cases. Tac. Alors, ça, je vais vraiment le tirer au maximum. Magnifique. Et ensuite, on va mettre peut-être une photo avant et après. Donc, une photo avant de prendre le trade et une photo après, une fois qu'on est sorti de position. Et après, on peut mettre peut-être un commentaire. Ok, commentaire. Et on peut peut-être faire low et taille de stop loss. On va mettre et taille de stop loss. Ok, donc là, je vais vous mettre un petit exemple. Ok, donc ça, c'est le tableau. En vrai, vous n'avez pas besoin de rajouter plus d'informations. Je regarde un petit peu à côté sur mon tableau. Tac, tac, tac. Je pense qu'on a à peu près tout mis. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran là-dessus et à refaire le même tableau. Donc, ça, c'est un journal vraiment qui est plus que pertinent. Il n'y a pas besoin de faire un truc plus complexe. Je vais juste aligner tout ça. Je vais peut-être faire comme ça et je vais aussi aligner donc tous mes textes. Magnifique. Donc, je vous mets du coup un exemple concret. Admettons qu'on vient de trader. On est aujourd'hui, par exemple, alors là, on est en août. On est le 11. Donc, je vais mettre on est le 12 août. 12,08. Au moment où je vous tourne la vidéo, j'essaye de prendre de l'avance. Je pense que vous l'avez compris. Donc, on est le 12 août et il est, on va dire, 9h33. Ok. La paire que j'ai tradée, ça va être euro-USD. Et on est en semaine 2. Donc, semaine 2, c'est tout simplement on est la deuxième semaine sur le mois d'août. Ok. J'ai pris, par exemple, une continuation. 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 Tac. Est-ce que c'est un gain ou une perte ? On va dire que c'est une perte. Sell ou buy ? Du coup, j'avais acheté, par exemple. Le RR que j'avais, du coup, essayé de target. Alors, je vais peut-être pas mettre le RR que j'ai target. On va peut-être préciser un petit peu plus. RR ou pourcentage. Et du coup, ici, je vais mettre moins 1% vu que j'ai pris une perte. Lot et taille de stop loss. Donc, le lot, on va dire que j'avais pris un lot de 12. Et la taille du stop loss, on va mettre 6 pips, par exemple. La psychologie, j'étais, on va dire, j'étais assez serein quand même, on va dire. Ok. Photo avant, après. Bon, ça, je peux pas le mettre parce que j'ai pas pris de position. Et le commentaire, je vais dire un petit peu, du coup, bah voilà, j'ai pris le trade, j'ai pris mon stop loss et qu'est-ce que j'en pense ? Ok. Du coup, bah voilà, ça, c'est les petites réflexions que je peux faire. Des fois, on va prendre un trade, on va prendre un stop loss et juste après, on va comprendre pourquoi. On va se dire, ah mince, ça, j'avais pas vu en fait. Du coup, bah voilà, on comprend notre erreur et là, l'idée, ça serait d'écrire du coup, bah pourquoi on a fait ça. Si on n'a pas pu identifier, nous, la problématique, c'est pas grave, on met rien. On met un petit trait ou alors on me dit clairement qu'on n'a rien trouvé. Donc, l'idée, ça va être de remplir ce tableau. Ok. Donc, peut-être que voilà, le lendemain, j'ai repris une position, tac, 13,08 et là, j'ai tradé peut-être, je sais pas, 10h03. Ensuite, on va dire que j'ai tradé le GBPUSD. C'était du coup, toujours la deuxième semaine. Là, j'ai pris un retracement. Ok. Donc, vous allez remplir ça à chaque fois. Perte ou gain. Donc, je vais mettre là, c'est un gain. Du coup, j'avais fait un buy encore une fois ou peut-être un sell comme ça, ça va être plus simple pour l'analyse. Là, j'ai pris plus 3% par exemple. Voilà. Du coup, la taille de l'eau ici, on va dire qu'elle était de 15. Et du coup, mon SL, il était de 4 pips. J'étais comment au niveau de la psychologie ? Bon, ça va, c'est pas réaliste, mais on va mettre ça comme ça. Et du coup, commentaire, vous avez compris. Et du coup, en fait, grâce à ce journal, vu que ça va être rempli comme ça à chaque fois qu'on va prendre des positions, on va pouvoir tirer des conclusions. On va se dire, ok, là, visiblement, je suis en train de voir que quand j'achète, à chaque fois, je fais des pertes. Par contre, quand je vends, je suis toujours en profit. Par exemple, donc quand je vends, je réalise des profits. Donc, je vais tout simplement me mettre à vendre le marché. Ok ? C'est un exemple que je vous donne. C'est pour que vous puissiez comprendre. Mais l'idée, c'est vraiment d'appliquer ça de votre côté, de voir un peu sur quoi vous êtes plus à l'aise. Si par exemple, au niveau des stop loss, à chaque fois que vous avez un petit stop loss, peut-être que vous faites plus de profit, arrêtez de prendre des gros stop loss. Donc, placez-vous sur des opportunités, sur des scénarios où les stop loss sont petits. Après, je ne sais pas, peut-être par exemple sur la deuxième semaine, vous ne faites que des pertes. Peut-être sur la troisième, vous n'êtes plus à l'aise. Ou peut-être par exemple la quatrième semaine, donc la dernière semaine sur le mois, vous ne faites que des pertes. Pourquoi ? Vous êtes peut-être un peu fatigué, vous êtes stressé, peut-être que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, donc vous commencez à faire de l'over trading, etc. Et ça, le seul moyen de le comprendre, c'est justement grâce à votre journal de trading. Ensuite, au niveau des pertes, c'est pareil. Sur l'euro-USD, j'ai peut-être fait que des pertes. J'arrête de trader l'euro-USD. Je ne vais trader que le GPP-USD. Au niveau des horaires, c'est pareil. Peut-être qu'à partir de 14h, 15h, je ne fais que des pertes à chaque fois parce que le marché est un peu plus volatile, c'est un peu plus compliqué. Le matin, c'est un peu plus calme, donc je ne fais que des profits. J'arrête de trader l'après-midi, je ne vais trader que le matin. En fait, c'est grâce à ce journal que vous allez pouvoir apporter des modifications, des changements sur votre stratégie ou sur votre plan et c'est que comme ça que vous allez vous rapprocher de la rentabilité. L'avantage en trading, c'est que c'est des statistiques. Donc, on va pouvoir noter à chaque fois toutes les informations concernant nos décisions et par rapport à ça, on pourra soit prendre le trade ou soit tout simplement ne pas le prendre. Et au pire, on va pouvoir modifier certaines choses et se dire à partir d'aujourd'hui, je ne traite plus la troisième semaine, je ne traite plus l'euro-USD, je ne fais plus de vente sur les marchés, je ne traite plus la continuation, je ne fais que des retrassements, etc. En fait, c'est juste une question statistique. Si on se comporte de cette manière-là, on aura forcément des résultats qui seront beaucoup plus intéressants. On pourra vraiment se rapprocher de la rentabilité. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai eu le petit déclic et c'est comme ça que je suis passé rentable. Donc, c'est vraiment des petits détails mais mis bout à bout, ça fait vraiment la différence, je peux vous l'assurer. Donc, reprenez exactement ce journal de trading et faites la même chose. Donc, quand vous prenez des positions, notez tout ça. Ça peut être chiant au début, je vous l'accorde, mais une fois que vous vous êtes habitué, ça va devenir naturel et vous allez le faire à chaque fois. Limite, vous allez vous sentir coupable de ne pas le remplir parce que c'est grâce à ce journal qu'à la fin du mois, vous allez tirer des conclusions et du coup, le mois d'après, vous allez naturellement améliorer votre stratégie. Et pour être rentable en trading, c'est qu'une question d'amélioration. C'est que des petits changements qu'on va faire et qui mis bout à bout feront toute la différence. Ok ? Donc, arrêtez de faire les flemmards, faites les choses correctement, sinon ça ne sert à rien de vous lancer dans le trading. Prenez le temps. Là, je vous ai fait un truc complet. Vraiment, vous pouvez reprendre exactement ce journal et le refaire. ça prend deux minutes. Vous faites soit sur page si vous avez page, sinon vous le faites sur un autre truc. Si vraiment vous êtes en galère, vous n'avez rien, vous prenez une feuille, un stylo et vous le faites à l'écrit. Je peux vous assurer, faites ça juste un mois et le mois d'après, vous aurez tellement du coup d'informations comme ça et que vous allez changer votre stratégie, votre plan et vous aurez des résultats qui seront beaucoup plus intéressants. Ok ? Ça, je vous le garantis. Donc, juste faites ça, prenez le temps de le faire et vous verrez que dès le mois prochain, vous aurez franchement des résultats incroyables. Ok ? Donc après, bien sûr, ça dépend de votre stratégie et votre plan. Si votre stratégie, elle est rincée et que vous faites n'importe quoi sur les marchés, même avec un bon journal de trading, vous n'allez pas être rentable. L'idée, c'est quand même bien sûr d'avoir un bon journal, une bonne stratégie, un bon plan. Mais en tout cas, une chose est sûre, même si vous avez une bonne stratégie, si vous n'avez pas de journal, c'est un peu compliqué. Ok ? Pour vraiment perfectionner son trading, c'est compliqué. Donc, faites ça, reprenez-le, faites une capture d'écran, ce que vous voulez, vous notez ça et du coup, commencez dès maintenant sur vos prochaines positions à tout noter. Et comme ça, plus vite vous le faites et plus vous aurez de data et au plus vite, vous pouvez apporter du changement dans la stratégie et le plan. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps, je pense que vous avez compris. Si certaines personnes veulent peut-être, on va dire, un petit peu accélérer leur processus, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo car pour cette occasion, j'ai pu réaliser une masterclass totalement gratuite dans laquelle je vous explique pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à consulter ça, c'est gratuit. Et si certains veulent être accompagnés un petit lien, vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe et comme ça, vous pourrez bien échanger un petit peu au niveau de votre profil actuel, de vos objectifs et par rapport à ça, on vous dira très clairement si on peut vous accompagner sur les marchés. Ok ? Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on fera du backtesting sur la stratégie que j'ai pu créer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir. On se retrouve demain à 18h. C'était Pierre. Ciao !